La galerie d'air Art Ribérium, située rue de la Vallée à Clisson, nous propose une nouvelle exposition constituée des œuvres de Julie Buffet, intitulée Totem Andalou. Exposition visible jusqu'au 29 septembre. La galerie Art Ribérium a le plaisir d'accueillir Julie Buffet, une artiste qui habite Saint-Georges-de-Montégu. Elle exprime au travers d'un folklore espagnol une ambiance colorée où l'homme et l'animal ont un rapport intime, de complicité et à la fois de traits de caractère assez symboliques. Est-ce qu'on peut être intimité lorsqu'il y a un homme qui veut tuer l'animal ? Il ne faut pas y voir l'apologie de la Corrida, même si on est sur un folklore autour d'une ambiance de Corrida. Toutefois, ce que met Julie à travers sa peinture, c'est plus ce rapport de complicité et l'animal totem. L'animal totem, ça reste une similitude de caractère entre l'homme et certains animaux, notamment dans sa peinture. On y voit le cheval, le taureau, le chien, qui sont justement des symboles assez particuliers dans la force comme dans la complicité et la fidélité. Bien sûr, autrement, beaucoup de couleurs. Julie utilise une palette de couleurs à la fois dans les teintes froides pour justement exprimer le côté un peu contrasté de sa peinture, mais également dans des couleurs chaudes qui peuvent, d'un point de vue symbolique, représenter également des scènes andalouses, avec notamment ce qu'elle essaye de transmettre à travers cette peinture, côté coloré, chaleureux et intime, avec notamment une touche de pinceau qui reste assez caractéristique, donc un pinceau assez large que l'on retrouve dans un tracé et dans cette idée de texture également que sa peinture exprime. Est-ce que le pinceau large veut exprimer également une certaine brutalité ? Pas forcément. On peut également y voir un rapport au fauvisme ou peut-être dans l'art naïf, à savoir qu'on n'est pas sur de l'académisme, on n'est pas forcément sur un respect des proportions. Donc il s'agit également d'un signe et d'une touche très personnelle de l'artiste. A voir jusqu'à quand ? Jusqu'au 29 septembre, à la Galerie Artréberium à Clisson. Et ensuite ? Ensuite, on rebascule sur l'accrochage collectif des sept artistes de la Galerie, dont fait partie Julie. Et donc on revient sur un mélange entre guillemets de différentes techniques autour de la sculpture, de la peinture, des encres de chine, donc auprès des artistes, d'autres artistes de la région que la Galerie a l'honneur de représenter. A noter que l'artiste Julie Buffet a exposé récemment à Hong Kong où elle a reçu un prix d'excellence dessiné par la Asia Society.